Bonjour, le marché et lumière de Montbéliard est né en 1987. Depuis, il se déroule chaque année au centre de Montbéliard, réunissant artisans en tout genre et de nombreuses personnes venant parfois de loin pour voir ce marché. Sa notoriété est telle qu'il fait partie des meilleurs marchés de Noël en France. Pour notre micro-trottoir, nous sommes donc allés sur place afin d'interviewer des gens pour recueillir leur avis sur ce marché. Nous leur avons également demandé ce qu'ils préfèrent dans ce marché. On revient parce qu'on trouve que c'est un petit marché accessible et avec des belles lumières. Et c'est facile de venir avec le train, avec des billets accessibles pour tout le monde. Oui, j'aime beaucoup la patinoire et visiter les marchés. Il fait un peu froid cette année. Ça fait quelques années qu'on vient qu'il fait très froid. Mais c'est une très bonne ambiance, c'est très convivial, c'est top du top. Et on vient de Suisse exprès pour ça. Oui, on mange très très bien. Bienvenue, on vient pour ça. Je suis gourmande, donc c'est surtout tout ce qui est mon rangé. Les lumières sont très belles aussi, donc c'est bien de faire un tour ici. C'est goûter les traditions un peu d'ici, voir des personnes qui font des choses locales généralement. Où il y a les sucettes, les bonbons, les chocolats, ça, c'est bien comme ça. C'est assez varié. Nous, on vient de Nancy et à Nancy, c'est beaucoup de la nourriture. Et ici, non, finalement, c'est assez varié. Les petits kiosques de produits artisanaux, l'ambiance. Bon, on va les lumières le soir, parce qu'à ce soir-ci, il n'y en a pas trop. Mais voilà, l'ambiance du marché de Noël, les fêtes. On a vraiment été très bien accueillis, c'est joli. Bon, mis à part le froid, tout le reste, c'est vraiment parfait. Ces réponses permettent de confirmer la réputation de ce marché. Nous avons aussi pu nous rendre compte que ce qui attire beaucoup de gens, ce sont l'ambiance, les activités proposées et la diversité des stands. Tout ceci permet d'avoir ce sentiment de Noël tant apprécié par toutes les générations. Nous remercions tous les gens qui ont accepté de répondre à nos questions.